Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un try-on haul, j'ai commandé sur plusieurs sites. On a du H&M, du Nastigal et un article chez Asos. D'ailleurs je sais même pas si on dit Asos ou Asos mais j'ai toujours dit Asos. Comme d'habitude je vous montre tout porté, j'essaie de vous détailler les articles au maximum et tous les liens sont en barre d'informations donc je vous laisse aller voir ça. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, pareil tous les liens sont en barre d'infos et on va commencer tout de suite. On va commencer par ma commande de chez H&M vu que c'est ce que je porte actuellement. Donc en premier j'ai pris ce pull, il est hyper confortable, j'adore la couleur. C'est un rose pâle un peu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran mais il est vraiment trop beau. A l'intérieur il y a une matière un peu doudou, je sais pas si vous allez réussir à bien voir mais c'est une matière polaire, enfin trop agréable à porter. Au niveau du col, bon là il tombe un petit peu à cause de mon micro mais il est rond donc voilà, c'est resserré au niveau des manches et dans le bas du pull aussi. C'est un petit basique mais c'est ce que je recherchais et j'aime trop, il est trop confortable. Niveau longueur, j'ai pris une taille M pour être vraiment bien à l'aise dedans et il m'arrive dans le bas des fesses. Et celui-ci coûtait 14,99€. Ensuite pour rester dans les pulls toujours de chez H&M, j'ai commandé ce pull-ci. Donc c'est la même forme, resserré aux manches, resserré dans le bas également. Sauf que celui-ci a une petite inscription au niveau de la poitrine. J'aime beaucoup la couleur, pareil hyper confortable. A l'intérieur on a du polaire également et je sais que je vais porter ça tout l'automne, tout l'hiver donc je suis bien contente de les avoir trouvés. Pour ceux qui vont à l'école, ça c'est vraiment le truc parfait à porter pour être à l'aise toute la journée. Donc celui-ci je l'ai pris en taille M également. Il coûtait 9,99€. Et au niveau de la couleur, c'est crème, plutôt blanc cassé ou un crème très clair mais il est trop joli, j'adore la couleur, c'est tout doux. Et il me semble, je vous remettrai les infos en barre d'infos, mais que quand on s'inscrit on a moins 10%. Moi je sais que pour cette commande-là, pour les deux pulls, j'en avais profité et j'ai eu moins 4€. Donc ça se prend toujours. Prochain article, c'est ce gros pull en laine que j'aime vraiment beaucoup trop. Il a des manches ballon qui sont assez larges, puis resserrées au niveau des poignets. Au niveau de la couleur, c'est un beige un peu couleur top aussi. Niveau longueur, il est parfait, il arrive sur les fesses. La maille est assez épaisse, il tient quand même chaud. Par exemple, là j'ai chaud, mais dans quelques semaines, je sais que je serai bien contente de l'avoir. En tout cas, celui-ci, je l'ai pris en taille XS et il coûtait 19,99€. Et franchement, pour 19,99€, je le trouve parfait. Quand j'ai regardé le prix là, je pensais qu'il coûtait plus cher, puisque la qualité, elle est vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Le prochain article, c'est un accessoire. Comme vous pouvez le voir, c'est une jolie imitation. J'ai un peu galéré à l'avoir, donc je ne pense pas qu'il soit encore dispo. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien si jamais ils le remettent sur le site. Mais franchement, il est trop beau. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est un petit sac en 6 millicures. Vous voyez que la taille n'est pas non plus hyper grande, mais c'est parfait. Moi, je sais que tout mon petit bazar rentre à l'intérieur. Au niveau de la hanse, c'est une hanse en chêne dorée. Mais c'est un beau doré parce qu'il est assez clair. Il n'est pas jaune du tout. Il n'est pas jaune pipi. Très beau, très simple. Vous voyez qu'il n'est pas grand. Au niveau de l'ouverture, c'est une fermeture et il y a une seule poche à l'intérieur. Et celui-ci coûtait 24,99€. J'ai ensuite pris deux pantalons. Je vais vous les montrer portés, mais je ne vais pas les décrire directement portés. Parce que sinon, je vais avoir du mal à cadrer. Je vais galérer, donc bref. Le premier pantalon, c'est un pantalon cargo qui est vraiment hyper joli. Je sais qu'il existait en beige également. C'est un slim très taille haute et ça, j'adore. Avec les poches sur le côté des cuisses, pantalon cargo. En soi, il est assez simple. C'est un jean slim, mais il fait vraiment des belles jambes. Agréable à porter et franchement, un coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Je n'arrête pas de le porter et je l'ai déjà lavé. J'ai mis plein de minous dessus, donc désolée si vous les voyez à la caméra. Et donc pour ce pantalon, je l'ai pris en taille 34, qui est ma taille habituelle. C'est très bien et il coûtait 19,99€. Et le deuxième pantalon, je ne l'ai pas encore essayé. C'est un pantalon tailleur, un pantalon habillé, hyper joli. J'aime vraiment beaucoup la coupe. Rien que comme ça, je le trouve trop beau. Il est taille haute. On a des fausses poches à l'arrière. C'est un pantalon très fluide. Donc je vous dirais pareil si on voit à travers, si on voit la trace des sous-vêtements. Mais comme ça, je ne pense pas. Il est assez droit et franchement, je le trouve canon. Au niveau de la couleur des grèges claires, pareil, je l'ai pris en taille 34 et il coûtait 29,99€. Il a l'air trop agréable à porter. Je le vois bien avec un petit top blanc tout simple, des bijoux dorés, une paire de baskets blanches pour vraiment être à l'aise mais quand même bien habillé. Et franchement, je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai essayé. Le dernier article de chez H&M, c'est ce blazer à double boutonnage qui pareil, est grèges et je le trouve trop beau. Il taille hyper bien. Celui-ci, j'ai pris en taille 36, donc une taille au-dessus pour qu'il ne soit pas trop court, même au niveau des manches ou au niveau longueur qui est un tout petit côté oversize mais pas trop. Il est tout de même long. Il arrive en bas des fesses. Ça ne peut pas du tout servir de robe mais je vais vous le montrer fermé. Trop beau, j'adore la couleur. Je ne sais pas si vous allez bien voir les détails de la veste mais je ne saurais pas vous le décrire. On a des petites épaulettes à l'intérieur et franchement la coupe, elle est parfaite. Je vais le porter tous les jours. Comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en taille 36 et il coûtait 29,99€. Voici le petit article que j'ai commandé chez Asos. C'est le seul. C'est un petit caraco côtelé avec un détail au niveau de la poitrine un peu style corsé. J'ai adoré le fait qu'il soit simple mais avec des détails. En fait, je l'avais vu dans la story de Noëlita et je sais que quand elle met un truc en story, 5 minutes après, il n'y a plus rien. Donc j'ai sauté dessus. Et franchement, je ne regarde pas. Il est simple mais on peut le mettre avec tout, même avec un blazer. Ça va faire hyper joli. Donc voilà, je l'ai pris en taille XS et il coûtait 19,99€. Bon, je garde mes cheveux attachés, j'ai la flemme de les détacher. Mais on passe maintenant à ma commande de chez Nastigal. Le premier article, c'est ce t-shirt blanc tout simple. Vraiment, il n'y a rien de plus simple que ça pour le coup. Mais j'avais besoin de petits basiques comme ça. Je l'ai également pris en noir. Mais voilà, je me dis que ça sous un blazer avec un jean simple, un jean mom et des petits bijoux. Enfin bref, on a besoin d'une t-shirt comme ça. Je vais arrêter de piquer ce dromain parce que je pense qu'il commence à en avoir marre. Donc je les ai pris en taille S et ils coûtaient 9€. Ensuite, on a cette petite chemise en satin. C'est pas du tout mon style habituellement, mais je trouve que ça change et ça fait, pareil, un petit peu plus habillé. On a des petites rainures comme ceci sur toute la chemise. Elle est très légère, très fluide, hyper agréable à porter. On peut la porter un peu plus décolletée avec une jolie brassière à l'intérieur pour celles qui ont envie de faire un petit peu plus sexy. Moi, je comptais juste la porter rentrer dans un pantalon. Voilà. Oh merde. Je vais me casser la figure dans toutes mes vidéos ou juste rentrer à côté. Enfin bref, vous voyez un petit peu le style histoire d'être la boule à facettes de la journée. Mais franchement, je la trouve jolie. Dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau de la couleur, c'est une couleur crème. Je l'ai pris en taille 34 et elle coûtait 24,30€. Cet article-là, je sais déjà que je vais le renvoyer parce que ça va pas. C'est une robe assez longue avec deux fentes sur le côté. Bon, désolé, vous voyez pas mais ça arrive au niveau des chevilles et en fait, ça par contre, vous le voyez, les fentes remontent et là, c'est ma fesse. Donc, clairement, je suis toute nue et ça va pas. Mais en soi, elle est jolie mais la fente, il y aurait fallu qu'elle soit plus basse parce que là, jamais de la vie, je porterais ça dehors. Un coup de vent était toute nue. En plus, j'avais pris une ceinture double comme celle-ci. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Pour la mettre à ce niveau-là, je trouvais que ça ferait un hyper joli look, complètement différent de ce que je vous montre depuis tout à l'heure. Mais elle est trop grande en fait, je peux pas la fermer avant ce niveau-là et clairement, elle servirait à rien. Même à la taille, elle serait trop grande. Donc, voilà, c'était les deux articles inutiles qui vont repartir dès aujourd'hui. La robe, je l'avais prise en taille 34 mais en soi, elle est jolie. Enfin, j'aime bien le style mais tant pis. Donc, taille 34 et elle coûtait 18,90€ et la ceinture, elle, était à 9€. Et je précise, c'est une taille unique. Ça, c'est le genre d'article que je sais que vous aimez beaucoup. C'est un petit gilet court couleur crème. Tout simple que vous pouvez porter autant en pull qu'en gilet pour le coup et c'est trop mignon. Donc, on retrouve un col en V. Au niveau de la matière, elle est pas trop épaisse mais je pense qu'elle tient quand même chaud. On a trois petits boutons nacrés sur le devant. Il est assez serré. Enfin, vous voyez que les manches ne sont pas très larges. Celui-ci, je l'ai pris en taille S et il coûtait 19€. Dernier article parce qu'après, ce sont des petits accessoires. J'ai pris ce suite Oversize à capuche qui est blanc, très simple. À l'intérieur, pareil, on a une petite matière polaire mais il est pas épais pour autant. Vraiment Oversize, c'est-à-dire qu'il est quand même long. Il arrive assez bas et moi, quand je le porte, je le remonte un petit peu comme ça. Donc, on a une petite capuche très simple, des manches assez longues pour pouvoir faire ça et ça, j'adore. Je l'ai pris en taille 34 et il coûtait 20€. Voici les petits accessoires que j'ai pris chez Nastigal. En premier, on a un lot de 7 bagues qui coûtaient 7,20€. Donc, ce sont des bagues dorées qui sont assez larges. Et j'aimais beaucoup le style et j'espère qu'elles vont m'aller parce que, en général, j'ai quand même des gros doigts. Ça passe. Je t'aime, maman. Je t'aime, mon amour. Je regarde ma famille, ok ? Ok. Je t'aime pour toute la vie de bonheur. Moi aussi, mon bébé d'amour. Je t'aime. Je suis trop chanceuse. Ensuite, j'ai pris ce lot de 3 paires de petites boucles d'oreilles. Donc, ce sont des boucles d'oreilles torsadées qui coûtaient 4,50€. Je suis à fond dans le doré en ce moment et j'adore ce style de boucle d'oreilles. Et pour finir, on a 2 paires de lunettes de soleil. Pour le coup, moi, ça ne me sert pas vraiment. Enfin, c'est plus pour le style, pour faire des photos, etc. Parce que, quand je mets ça, je ne vois rien. J'ai vraiment une vue assez merdique. Et quand je mets ça, le fait que ça soit opaque comme ça, je ne vois vraiment rien du tout. C'est tout flou. Mais c'est joli. Les deux sont en forme un petit peu d'œil de chat. Vous savez, elles sont tirées. Donc, la première, elle est écaille marron. Voilà. Celles-ci, elles sont plus fines. Je ne sais pas si ça rend vraiment très bien là tout de suite ou du moins sur moi. Mais moi, j'aimais beaucoup la forme. Et la deuxième paire, c'est une paire de lunettes noires. Qui est celle-ci plus épaisse. Voilà. Et j'adore la forme, en tout cas. Je l'ai trop vraiment belle. Voilà tout le monde, j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel a été votre article préféré. Et tout simplement, si vous avez aimé ce haul. Moi, franchement, ce sont que des pièces que j'adore. J'ai essayé de me concentrer plutôt sur les hauts. Parce que, comme vous le savez, j'ai vidé toute ma garde-robe. Et j'en avais clairement besoin. Niveau des couleurs, vous voyez un petit peu mon mood du moment. Mais voilà, encore une fois, tous les liens des articles sont en barre d'infos. Pareil, mes bijoux, ce que je portais en début de vidéo, etc. seront également en barre d'infos. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. À me rejoindre sur les réseaux sociaux. À mettre j'aime à la vidéo si vous avez aimé. Et dites-moi également si vous voulez que je fasse un lookbook avec ces pièces-là, par exemple. Pour vous les montrer portées. Pour des idées de tenues, pour l'école, pour le travail, etc. Enfin bref, dites-moi ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Moi, je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous !